... Au lieu du pouvoir breton, Dinan recèle un patrimoine exceptionnel d'église, de résidence, jadis domaine des ducs de Bretagne. Pour préserver sa richesse et sa beauté, les seigneurs l'ont doté dès le Moyen-Âge d'un château, de remparts et de tours crénelées. En arpentant son chemin de ronde, les visiteurs se sentent ici comme transportés dans le passé. On imagine vraiment voir les chevaux passés, les femmes avec les grandes robes. C'est intéressant de voir l'architecture un peu en relief avec les remparts, le château. On imagine un peu la vie du Moyen-Âge. J'aime beaucoup les remparts, les petits jardins, les petites maisons, le quartier historique, les petites boutiques. Dinan est né au XIe siècle, au bord de la Rance, un petit fleuve côtier à quelques encablures de Saint-Malo. La ville va très vite tirer profit de sa position stratégique au carrefour de toutes les voies navigables de Bretagne. Ce petit fleuve côtier a la particularité de relier directement la Manche, l'Angleterre, les Flandres, à l'intérieur de la Bretagne. Au XIIIe siècle, la cité, devenue riche, séduit les ducs de Bretagne. Dès 1380, Jean IV érige ici une ville haute, cernée par des kilomètres de remparts. Plus d'une dizaine de tours et un château, pareil à celui du roi de France. Jean IV est en pleine rivalité avec le roi de France, Charles V, qui à peu près à la même époque, fait construire à Vincennes un château royal. Et ici à Dinan, Jean IV, qui a besoin de légitimer son pouvoir, fait construire une résidence princière, une grande tour maîtresse qui s'inspire, qui copie et qui d'une certaine manière va dépasser le château royal de Charles V à Vincennes. Dinan, c'est aussi un labyrinthe de ruelles et des dizaines de maisons à colombage, richement décorées, témoignages de l'opulence des marchands et des bourgeois de la ville au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il faut marcher au hasard des rues de Dinan pour découvrir tout le charme de cette cité bretonne. Ici, il n'existe pas moins de 130 maisons à Pan-de-Bois. Elles datent du XVIe et du XVIIe siècle. Autre atout de la ville, son marché, il se tient au même endroit depuis des siècles, sur la place du Guéclin. Sur la place du marché, trône la statue du chevalier Bertrand du Guéclin, né tout près d'ici, l'un des héros de la guerre de Cent Ans contre les Anglais. Le marché est le lieu de rencontre des Bretons, comme Philippe Gauthier. Amoureux de sa ville, il vient d'y créer le festival du film court. Le jeune comédien espère marcher sur les traces d'un autre illustre Dinanais, l'acteur Jean Rochefort, que l'on voit ici déambuler dans les rues de son enfance. Jean Rochefort est né et a grandi à Dinan. Et Jean Rochefort lui-même disait que derrière ces maisons de colombage se cachaient un certain confort. et puis regarder autour de moi. Il y a tout pour faire des tournages, il y a tout pour créer des histoires. Je recommande aux gens de venir découvrir cette ville. Autre particularité de Dinan, sa lumière qui baigne ses ruelles. Derrière ses façades, dans ses jardins, c'est le cœur de la Bretagne qui palpite.